Vous regardez RTL. Le surf de l'info. Cyprien Sini. Belle journée avec RTL, il est 6h44 et maintenant, Cyprien, vous surfez encore avec Christophe Castaner. Oui, encore. Faut dire qu'il fait tout pour, hein. Christophe Castaner, c'est un peu comme le peix citron. Quand il y en a plus, il y en a encore. Eh oui, la semaine dernière, c'était censé être son dernier compte-rendu de Conseil des ministres. Remaniement, pluscule, des fonctions oblige. Des traits mollos dans la voix, il avait même annoncé. Ce point presse a pour moi, vous en doutez, une saveur forcément particulière. Oui, parce que ça devait être le dernier. Il avait même rendu hommage à tous ceux qui l'avaient aidé dans sa mission de porte-parole du gouvernement. Ces collaborateurs sont là. Du coup, je peux aussi les saluer en partant du fond, celui qui est caché. Olivier, Hélène, Clara, Ciem, Jennifer. Et toi, François. Et toi, Michel. Salut les amis. Bon, sauf que d'un coup, au compte-rendu du Conseil des ministres hier, surprise. Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, c'est comme ça, un salaire trouvement que tout est dépeuplé. Eh oui, coucou le revoilou. C'est encore lui, le sourire aux lèvres Castaner is back. Faut dire qu'on s'en débarrasse pas si facilement du... Du tome sélect de Fort Calquier. Encore plus tenace que le smaradrat du Capitaine Haddock. On sait plus quoi en faire. Et alors, le coup du retour inattendu, ça nous l'a mis dans un état de joie. Mais alors, en pleine forme, Magnum, hyper content de son coup. Patatra, vous étiez inquiets sur le fait de ne pas me voir aujourd'hui, que je puisse vous manquer. Et j'ai senti cet appel profond venant du cœur. Et j'ai souhaité être à vos côtés aujourd'hui. Comme quoi, il y a toujours des surprises. Ah oui, ça pour une surprise. Bon, alors c'est sympa, toute cette histoire. Mais il fait quoi, là encore, Christophe Castaner ? Parce que je rappelle qu'il était censé abandonner son poste de porte-parole. Et donc, qu'est-ce que je fais là ? En fait, le gouvernement n'ayant pas été réaménagé techniquement, je suis toujours en charge du porte-parole là. Et donc, j'ai le plaisir de vous retrouver. Oui, je suis encore là. Et alors, hier, porté par l'euphorie, il a carrément tenté une nouvelle technique pour éviter que les journalistes ne lui posent des questions. Écoutez. Je tiens au passage que, dans ce monde de brut, je vous ai proposé quelques douceurs à déguster pendant que je parle. Comme ça, ça évitera toutes les questions désagréables pour la deuxième partie de notre rencontre. Et donc, du coup, n'hésitez pas à les ouvrir, à déguster, à en profiter. Oui, sur un malentendu, ça peut marcher. Sauf que non, en fait. Il y a eu droit à ces questions. Et il a quand même remis une couche avec ses confiseries en tentant une petite blagounette. Écoutez bien. Alors, je vous aide quand même. La blague a un rapport avec le nom du confiseur. Quelques douceurs de ma haute Provence et de ce confiseur que j'aime bien de chez Doucet. Pour adoucir toutes vos questions. Vous l'avez ? Doucet pour adoucir vos questions. Alors, je ne sais pas si c'était sa meilleure blague de porte-parole. Mais a priori, ce coup-ci, c'est vraiment la dernière. Le nom du futur porte-parole sera connu d'ici dimanche. Enfin, normalement. Normalement. Enfin, on se reparle la semaine prochaine. Merci Cyprien. A tout à l'heure. A 7h25 avec Yves Cali. Sous-titrage Société Radio-Canada